Internet, cet endroit merveilleux où il y a autant d'opportunités de gagner de l'argent que d'en perdre. Je me baladais sur internet et je suis tombé là-dessus. Une pub que je n'avais pas vue depuis très 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 longtemps. Alors les paris sportifs, moi j'en ai fait quelques-uns au collège, j'en ai fait quelques-uns au lycée. A vrai dire et en toute honnêteté, je n'ai jamais gagné et j'ai quasiment tout perdu ce que j'avais misé dans les paris sportifs, tout simplement parce que je faisais probablement n'importe quoi. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'il était aujourd'hui temps de voir si avec une vraie stratégie, on pouvait vraiment générer de l'argent dans les paris sportifs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais miser pendant 3 jours 100 euros dans les paris sportifs pour voir un petit peu si je peux gagner de l'argent et s'il y a un moyen d'en tirer un revenu. Pour que la chose soit plus marrante, j'ai défié Maxime. Maxime aussi va miser 100 euros sur 3 jours et on va voir à la fin qui a gagné le plus ou qui a perdu le moins. Petit disclaimer, ici cette vidéo, c'est sûrement pas pour faire de l'affiliation sur les sites de paris sportifs. Sous la vidéo, il n'y aura absolument aucun lien. On a choisi un site pour miser mais c'est un site parmi d'autres et on aurait pu en choisir un autre. Je vous invite à faire très attention, les paris sportifs c'est dangereux et faites attention à votre argent. Ne misez que ce que vous pouvez perdre. Bon, maintenant que c'est dit, moi j'étais vraiment excité parce que je me suis dit voilà, peut-être avec une vraie stratégie, il y a moyen de générer quelque chose et de toute manière, on va voir un peu si l'opportunité des paris sportifs en est une ou non. Donc on va se retrouver sur mon écran. Jour après jour, vous allez voir ce que je fais et ce que Maxime fait et à la fin des 3 jours, on s'appellera pour se dire ensemble et bien quels résultats on a eu chacun de notre côté. Chacun aura des stratégies différentes, moi je sais que je vais prendre différents coachs, peut-être que Maxime fera un autodidacte, j'en sais rien. On verra bien et on verra au bout des 3 jours s'il y a moyen de gagner de l'argent ou non. On va se retrouver sur mon écran mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve juste après l'intro. Ok, donc il faut savoir une chose, c'est que les paris sportifs, moi je n'y connais absolument rien. Et quand je dis absolument rien, c'est absolument rien. Je suis un petit peu le foot, la Ligue 1, etc. Je connais les joueurs mais de là à dire quelle équipe va gagner, impossible pour moi et ce n'est pas mon domaine d'expertise. Du coup, je vais faire quelque chose, c'est que je vais essayer de m'entourer de personnes qui ont des bons résultats. Donc on se retrouve directement sur 5 euros et ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé paris sportifs. Tout simplement, très simple. Et je suis tombé sur Crisamel, que je ne connais pas, je ne suis pas affilié à elle, qui met, je vais vous donner 10 paris sportifs avec analyse d'une cote minimum de 1,40 pour 5 euros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé commande et je viens tout juste de recevoir mes pronos. Donc hop, je vais aller directement dans achat, juste ici. Je vais vous donner 10 paris sportifs avec analyse et donc voilà, j'ai directement mes paris. Alors, bonjour Roméo MiBac, merci de ta commande. Avant toute chose, il faut juste prendre en compte la grosse part de hasard dans les paris sportifs. Bah voilà, ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai tout perdu avant. Je tourne tout de même à plus de 70% de réussite, ce qui, quand on joue intelligemment, se répercute positivement sur le portefeuille. Je te demanderai juste d'évaluer la pertinence des matchs proposés, car tout peut arriver. Un 10 sur 10 comme un 0 sur 10. Bon, 0 sur 10, ça pique. En tennis, je miserai sur une victoire de Pliskova face à Strykova et victoire de Vondrusova face à la sœur Pliskova. Bon, ok. Si tu as accès au match US, je miserai sur une victoire de Wolf face à Sandgren. En foot en Allemagne, je miserai sur Hannover face à Drest. Puis je miserai aussi sur Bayern 2 face à Münster et Duisburg face à Gena. Je ne connais rien du tout de tous ces trucs-là. En Arménie, victoire de Ararat face à Lory. Je conseille de jouer en simple. Bon, donc ça, j'ai reçu il y a une heure. Je vais mettre merci beaucoup. Ok. Donc, je me retrouve sur BetClick. Alors, encore une fois, j'ai pris ce site-là parce que j'ai été ciblé par la pub. Je n'ai pas d'affinité avec ce site-là. Honnêtement, je m'en fous. Ça aurait pu être BetClick, ça aurait pu être Prono, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai bien déposé mes 100 euros. Et donc, je vais pouvoir miser. Alors, pour le premier jour, je vais suivre entièrement ce qu'elle m'a dit. Et je vais essayer de répartir un peu mon argent. Je vais voir si je vais tout miser. Alors, en tennis, je miserai sur une victoire de Pliskova face à Strykova. Donc, on va essayer de regarder. Tennis, tennis, tennis. Ok, il y a pas mal de compétitions. On va regarder si ça va être peut-être l'US Open femme. À mon avis, ça doit être l'US Open pour les femmes. On va regarder un petit peu si c'est ça. Non, non, non. Vainqueur. Ok, non, ce n'est pas ça. Peut-être qu'ici, Roland-Garros femme. Mais 4 octobre 2020, c'est super long en fait. Ok, donc à mon avis, ça doit être des paris qu'on n'a pas forcément ici. Alors, je vais me reconnecter juste rapidement. Peut-être que je n'ai pas accès aux paris qu'elle m'a donné. Auquel cas, ça serait un peu embêtant. US Open, Coupe Davis. Ouais, mais c'est super long. Ça, c'est dans un an. Bon, ok. On va zapper le tennis parce que... Alors, match US, je miserai sur une victoire Wolf face à Strykova. Ça, je pense qu'on a le football US, football américain. Les Wolf face à Strykova. Alors, c'est peut-être du football, je ne sais pas. Je vais essayer de regarder. On va essayer de regarder. Bon, vous voyez déjà que j'ai... Ce n'est pas si facile. Alors, Wolf Strykova. Strykova avec un S. Un N. Ok, suivi de commande. Ok, donc, je viens de regarder. En fait, Wolf face à Sun Green, c'est un match d'exhibition aux Etats-Unis. Donc là, déjà, ce n'est pas très cool parce qu'en fait, je n'ai pas accès au match directement. Donc, c'est ces deux personnes-là. Et ouais, ça a l'air d'être un petit tournoi. Donc, alors, regardez la diffusion en direct. Apparemment, ils sont déjà en train de jouer. Bon, ce n'est pas cool, ça. Ce n'est pas cool, ce n'est pas cool. Donc, apparemment, ça, je ne peux pas parier dessus. Bon, ça commence un peu mal, cette histoire. Donc, on va continuer. Ce n'est pas grave. On est dans une expérience. Donc, voilà. Si tu as accès au match US. Alors, en foot en Allemagne, je miserai sur Hanoi face à Drest. Ça, je vais pouvoir sûrement le faire. Alors, à Ararat, ça, on me l'avait dit. En Arménie, Vinoir de Victor de Ararat face à Lory. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 euros là-dessus. Je vais faire 5 paris aujourd'hui. Donc, hop, on va mettre 20 euros là-dessus. Gains possibles, 29. Parier. Hop. Un pari de fait. Alors, le deuxième, en foot, en Allemagne, je miserai sur Hanoi face à Drest. Donc, on va essayer de regarder ça aussi. Hanoi face à Drest. Ok. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 20 euros aussi, directement. Donc, vous avez vu, je fais confiance à quelqu'un. Ça se trouve, je vais tout perdre. Je vais me faire plumer. Mais voilà, j'essaye de faire confiance à quelqu'un qui a des bons résultats. Donc là, si je perds, je remettrai de l'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a... Je miserai sur Bayern 2 face à Münster. Ok. On va essayer de trouver ça. Bundesliga 2. Je pense que ça doit être ça. Alors, est-ce que j'ai Bayern 2 ? Je n'ai pas l'impression... Pas l'impression que je l'ai. Ok. Bon. Alors, on va essayer de le trouver un peu à côté. Bayern face à Münster. Je ne sais pas quelle ligue c'est. Bayern 2, Münster. Ça se trouve, c'est du national allemand. Match en direct. Ok. Ouais, c'est la ligue 3 allemande. Ouh là là. Ouh là là là. Bah non, je ne peux même pas parier dessus, en fait. Je ne peux parier que jusqu'à la ligue 2. Donc, on laisse tomber ça. Ok. Et donc là, il me reste... Duisburg-Gena. Donc là, on va regarder un peu ce que c'est. Duisburg-Gena. À mon avis, ça doit être de la division 3 allemande aussi. Ouais. Journée de 3 Liga, machin. Ok. MSV. À mon avis, c'est encore la ligue 3. Ouais. C'est encore la ligue 3 allemande avec le Bayern 2. Ok. Bon. Bah ça, je ne peux pas parier dessus, apparemment. Donc, c'est un peu dommage. Donc, j'ai pu faire que deux paris. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'arrêter là. J'ai 100 euros. Je veux vraiment miser mes 100 euros. Donc, je vais chercher un peu des conseils d'experts, tout simplement. Donc là, Dynamo Drest. Je n'avais pas quelque chose avec ça. Victoire de Hanoff face à Drest. Est-ce que je l'ai fait, ça ? Non, c'est autre chose. Ok. Donc, ça, je l'ai fait. Donc, si on récapitule mes paris. Hop. Mes paris, j'en ai deux pour l'instant. Donc, j'ai Hanoff qui gagne face à Drest. Et Ararat face à FC Lory. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur un site que je fréquentais un peu avant. Qui s'appelle Cotter.com. Et là aussi, ils donnent des paris. Alors ici, ils donnent Red Bull Salzbourg gagnant contre le Rapid Vienne. Donc, c'est à 20h30 ce soir. Donc, moi, je l'ai trouvé ici. Ici, Salzbourg contre Rapid Vienne. Une cote de 1,42. Ici, je viens mettre 20 euros aussi directement. Donc, je parie tout de suite. Et j'ai regardé les autres. Donc, ici, Farmalica Porto. Il y a pas mal de gens qui ont joué Porto directement. Donc, je vais regarder un petit peu. Et la cote est à 1,49. Donc, c'est intéressant aussi. Je vais miser. Et ensuite, le reste, soit je l'ai fait, soit je n'y touche pas. Donc, je vais miser Porto directement. Donc, hop, football Portugal. Portugal ici, voilà. Et donc, là, ce que je fais, c'est que je vais viser Porto 1,42. Hop, je mets 20 euros aussi directement. Et je parie. Voilà. Donc, j'ai placé 4 paris. Vous pouvez le voir. Donc, Porto, j'espère qu'ils vont gagner contre Famalicao. J'ai misé sur Salzbourg, Hannover et Ararat. Donc, voilà. C'est des trucs que je ne maîtrise pas forcément. On va voir si parmi ces 4 paris, j'arrive à gagner de l'argent ou non. Ça sera le premier jour. Je me laisse 20 euros de marge pour pouvoir refaire des paris au cas où. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque fois que j'ai un résultat du match, je fais une petite vidéo. Ensuite, je fais le bilan de la première journée. Je passe à Maxime. On passe au jour 2, au jour 3. Et à la fin de cette vidéo, vous allez voir vraiment combien on a gagné chacun. Donc, voilà. On se retrouve quand les matchs sont faits. Bon, résumé du jour 1. On regarde sur mon écran. Alors, j'ai perdu 14,60 euros sur ce premier jour. Donc, j'ai Porto qui a perdu contre Famalicao. Donc, je perds 20 euros. J'ai Salzbourg qui a bien gagné contre le Rapid Vienne. Donc là, j'ai empoché 28 euros. J'ai eu un free bet de 20 euros pour mes premiers paris que j'ai misés. Donc, j'ai gagné 3,20 euros. Hannover a gagné contre Dynamo Dresden. Et là, j'ai gagné 33,80 euros. En Arménie, Ararat a fait match nul. Donc, bilan, moins 14,60 euros pour ce premier jour. Ça fait mal. J'ai quasiment pris moins 15% sur ma cagnotte. Bon, du coup, jour 2, il va falloir se refaire absolument. Donc, j'ai reçu des nouveaux paris. On va aller voir directement ensemble. J'ai reçu plusieurs paris. Je crois que j'en ai reçu 4. Et on va essayer de suivre ça, voir un petit peu. Alors, on a pour aujourd'hui, je te propose Berno face à Victovis. OK, ça, je ne connais pas. Donc, on va aller regarder. Berno Victovis. OK, donc ça a l'air d'être du football. Du football, du football bulgare, je dirais. Quelque chose comme ça. République tchèque. OK, je ne sais pas si je vais l'avoir. Donc, je vais regarder. On va aller dans football. Est-ce qu'on a la République tchèque, Liga ? Hop. Et donc, et donc, et donc, et donc. Nous, le match, c'est Berno. Berno, Berno, Berno. Je ne les vois pas. À mon avis, ça doit être la division 2 tchèque. Du coup, je n'ai pas l'impression qu'on l'est, malheureusement. Donc, on ne va pas pouvoir le parier. Alors, ça, Fastavslin, est-ce qu'il est là-dedans ? Non, il n'est pas là-dedans. Donc, à mon avis, effectivement, si je vais dans République tchèque, ça doit être le deuxième, la deuxième division. On va vérifier vite fait. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième division. Bon, du coup, on ne peut pas. Voilà, tout simplement, on ne peut pas. Alors, Benefica gagne face à Tondula. Tu peux essayer deux buts d'écart au moins. OK, ça, on va l'avoir, je pense. Alors, donc ici, Benefica face à Tondula, hop, 1,17. Donc, on va essayer de se refaire grâce à ça. On va mettre quelque chose comme 40 euros. Hop, 40 euros. Vous ajoutez 4 paris éligibles à votre sélection. OK, on ne va pas mettre 40, on va mettre 30 euros. Ça fait 5 euros. OK, on va faire ça. Hop, donc Benefica, ça, c'est bon. Maintenant, il avait dit, tu peux essayer deux buts d'écart au moins. Bon, je ne vais pas le faire. Et en tennis, je te propose victoire de Frontangelo sur Sib sur Verdi. OK, on va checker un petit peu. Donc, du coup, hop, on va faire tennis. On va regarder ce qu'il y a. En fait, il n'y a rien là-dessus sur le tennis. Donc, moi, je vais regarder sur le reste du football directement, voir s'il n'y a pas une belle opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Dortmund contre le Erta Berlin, 1,37. On va aller regarder un peu ce que ça dit. Dortmund, Erta Berlin. Hop, on va mettre pronostic. Rue des joueurs, on va voir ce qu'ils disent directement. Pronostic, Dortmund, Erta Berlin. Pas d'avantages au niveau de la motivation. Les autres paramètres. Avantages, Dortmund sur le papier. Meilleur moment. OK, l'avis des joueurs, Dortmund à 74%. OK, donc on va jouer. On va tester. On va suivre un peu l'avis des gens. Donc, on va jouer Dortmund ici. Donc, on a une petite cote de 1,37. Et donc, il nous reste combien parier ? 55. Donc, on va mettre 40 euros. Hop, voilà. Donc là, parier maintenant. Voilà, et il nous reste 15 euros. Donc, qu'est-ce qu'on a le jeudi ? On a du baseball. Ça, j'y connais rien. Bon, le reste, je ne les irai pas toucher. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce soir, j'aurai le résultat des deux autres matchs. On va voir un peu ce que ça va donner. Si les deux passes, je me refais et je repasse au-dessus des 100 euros, je serais peut-être à 120, 125. Si j'en ai un qui foire, là, je vais descendre à 50 euros à peu près. Et si les deux foires, je suis à 15 euros. Donc, ça peut aller très, très vite dans les paris sportifs. Donc, j'ai hâte de voir ce que Maxime a fait. Donc, c'est tout pour le deuxième jour. On se retrouve en fin de journée pour les résultats. Donc, là, je voulais vous faire une petite vidéo avant de voir le premier jour de Paris que je vais faire. Franchement, je voulais juste vous dire, je suis totalement un novice là-dedans. Je ne connais rien du tout. Je ne suis pas l'actualité de tout ce qui est, par exemple, football, les choses comme ça. Donc, là, si je gagne de l'argent, c'est totalement lié à la chance. Donc, là, moi, je suis quand même joueur. J'aime bien le gambling et tout ce qui est jeu un peu d'argent. Donc, je vais me prendre au jeu. Je vais essayer de pouvoir gagner le maximum d'argent que je peux. On va voir avec Roman si celui de nous deux qui arrivera à générer le plus d'argent ou alors va totalement tout perdre très rapidement. Donc, là, je vais aller directement sur mon ordinateur et je vais faire mes premiers paris de la journée numéro 1. Donc, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement commencer mon jour numéro 1. Je ne sais vraiment pas du tout comment ça fonctionne au niveau de cette interface, comment on fait pour mettre de l'argent sur un des différents paris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les dernières minutes, c'est-à-dire que ça, c'est les matchs qui sont en cours. Et je vais aller miser un petit peu, c'est un petit peu bête ce que je vais dire, mais c'est vraiment à la va-vite et surtout vous montrer que je ne suis pas vraiment un expert. Donc, ne suivez pas du tout mes conseils. Donc, là, en plus, ça va être du directement. Donc, là, par exemple, je vais mettre ici. Allez, 10 euros là-dessus. On va mettre un peu plus, on va mettre 20. C'est des petites cotes. Donc, je ne sais pas trop si le gain est énorme. Mise, combinée. Donc, là, ok, parier maintenant. Je vais mettre 20 euros sur celle-là. Je n'ai pas pris de risque. Je sais qu'est-ce que c'est exactement. C'est-à-dire que là, en gros, la cote, elle est vraiment proche de 1. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de chances que ces personnes gagnent là. Donc, là, je gagnerais 2,40 euros. Ce n'est pas énorme, mais donc, au moins, je peux gagner quelque chose. Donc, là, ce que je vais faire, c'est essayer de faire un premier jour sans perdre trop d'argent. Comme ça, on essaiera de prendre un peu plus de risque dans la prochaine. Donc, là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre 20 aussi. Donc, là, hop, je vais mettre 20 ici. Je vais mettre encore un 20 ici. Voilà. Je ne prends pas des... Là, je ne sais même pas sur quoi je prends. Je prends juste... Je vous dis, c'est du football. Je vois qu'ils gagnent. Je me dis, ok, bon, voilà, 1,28. 1,16. C'est que c'est vraiment très proche, en fait, de ce qu'ils vont... Donc, qu'ils sont en train de gagner. Et qu'en gros, la cote est beaucoup plus importante. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc là, encore miser un autre. Donc, là, il y a 80 minutes. Il y a un 10. On va remettre 20 euros là-dessus. Et voilà. Donc, là, je vais commencer avec ces quatre premiers. Donc, vraiment, ne pas prendre de risque. Juste histoire de garder 20 euros si je perds tout. Et donc, là, on va voir. Je vous dirai dans quelques minutes les résultats de mes différents paris. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est totalement prendre peu de risques, entre guillemets. Parce que là, on n'est pas à l'abri que quelqu'un, en fait, tout simplement marque. Et vous avez un nul et vous êtes proche. Donc, là, par exemple, c'est très proche des fois. Et donc, là, tu prends un but. Et au final, tu perds. Et ton argent, c'est parti, quoi. C'est parti en fumée. Et donc, là, c'est vraiment totalement aucune compétence, mais que de la chance. Donc, on reviendra sur cette vidéo juste après, quand j'aurai eu tous les résultats de tous mes paris. A tout de suite. Donc, là, je viens d'avoir les résultats de ma première journée. Et là, je suis un peu déçu parce que je gagne sur trois de mes paris. J'en gagne sur quatre plutôt de mes paris. J'en gagne trois. Et en final, je suis perdant dans l'histoire parce qu'en gros, j'ai gagné 5,60 euros, 3,20 euros, 3,20 euros. Donc, ça fait presque 12 euros gagnés. Et au final, ça fait 12 euros de gagnés, mais j'ai perdu 20 ici. Donc, ça me fait une perte de 8 euros sur la première journée. Donc là, je suis un petit peu déçu. Donc, ce que je vais faire, c'est que la prochaine journée, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des recherches. Je vais regarder un petit peu à droite et à gauche où je pourrais avoir des bons tuyaux pour pouvoir ne pas perdre cet argent au lieu de… Donc, parce qu'on me dit souvent ne pas investir dans ce qu'on ne connaît pas. Et donc là, je ne connais pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que journée numéro 2, je vais venir avec des ressources, avec des choses que je vais pouvoir mettre en place et essayer d'avoir une stratégie un peu plus définie pour gagner un peu plus d'argent. Et ne pas être en déficit alors que sur quatre paris, j'en gagne trois, mais je suis déficitaire. Voilà ce qu'on en retient. Première journée qui est pour moi un petit peu décevante. Fin du jour 2. Bon, vous le voyez ici, grosse déception. Benefica a fait match nul contre Tondela. Le Borussia Dortmund a gagné contre le Hertha Berlin. Donc, il nous reste 70,20 euros sur les 100 euros misés. Donc, il nous reste un dernier jour pour sauver ça. On se voit au jour 3. Donc là, on est sur mon deuxième jour de Paris sportif. Donc, je n'y connais rien. J'ai été sur Internet. J'ai été essayer de regarder des sites Internet qui allaient me donner des informations un peu plus concrètes, des pronostics déjà faits à l'avance. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur le site en question. Et on va regarder ça ensemble. À tout de suite. Donc là, on est sur le site Internet en question qui s'appelle Rue des Joueurs. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce site-là, c'est qu'ils ont une rubrique pronostics. Et je vais tout simplement prendre leurs conseils de pronostics et les appliquer. Je vais prendre deux différents. Donc, je les ai déjà pris. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. Donc, les pronostics que j'ai pris. Alors, donc là, juste pour vous expliquer un petit peu le concept, comment on sait qui va gagner ou pas. Donc là, tout ce qui est en bleu, comme ça, ici, on sait que c'est eux qui vont gagner. Là, ils ne savent pas si c'est nul ou si c'est cette équipe qui va gagner. Pareil ici. Là, on sait que c'est eux qui ont dit, OK, eux vont gagner. Ils sont à 2,45. Ensuite, quand on continue, il y a une liste de différents matchs qui va se proposer. Et donc là, en gros, dès que c'est en gras, on sait qu'eux vont gagner approximativement. Ici, on a aussi eux qui vont gagner Torpedo. Sinon, ils ne savent pas trop si c'est nul ou si c'est eux qui gagneront. Donc, Bélin, Sier, je ne connais pas le mot. Mais tout ça pour vous dire que moi, ce que j'ai choisi, j'ai choisi des différents matchs où on savait, donc là, que le pronostiqueur avait dit, c'est eux qui gagnent et pas deux. Donc là, j'ai choisi Beauchamp et j'ai choisi, donc ici, pareil, Islok. Donc là, on a 3,32 de cote. Donc, on a un gain potentiel de 64,60. Et là, j'ai utilisé mon free bet. Donc là, quand vous commencez avec BetClick, vous avez la possibilité de mettre 100 euros pour votre premier pari. Donc là, si vous mettez 20 euros, vous aurez votre premier 20 euros de free bet, entre guillemets, si vous perdez. Et donc là, on a 27,40 de potentiel de gain. Donc, 7,40, on met 20 et c'est un free bet. Donc, c'est cool. Ça veut dire que si je gagne sur les deux, je récupérerai l'argent que j'ai gagné. Et là, on peut avoir un gain potentiel de 92 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, moi, je vous laisse sur ce deuxième jour. Excusez-moi. Et donc, on va passer au troisième jour où on aura les résultats de ces matchs-là et on aura les prochains paris. Et ça sera la fin de notre challenge. On verra qui aura gagné le plus avec Romane. Ciao. Ok. Donc, on va attaquer le troisième jour. Qu'est-ce que j'en retiens pour l'instant ? Ce que j'en retiens, c'est que c'est extrêmement instable de vouloir gagner de l'argent avec les paris sportifs. J'ai regardé des dizaines de pronostiqueurs pros et tous se sont trompés, par exemple, sur Benfica, sur plein de matchs, en fait. De ce que je comprends, un parieur pro, sur la durée, il est gagnant, mais il perd de nombreuses fois. Donc, à moins de jouer tous les matchs du parieur pro, c'est très compliqué d'avoir une vraie rentabilité. En plus de ça, il y a énormément de parieurs pros. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des paris un peu au hasard. Ils disent qu'ils ont une pseudo-rentabilité et derrière, ils vous vendent un abonnement VIP. J'ai plein d'amis qui sont tombés là-dedans. Alors que le parieur n'est pas rentable. Donc, moi, ça fait deux jours que je suis les paris à droite à gauche. La personne sur 5euros.com, clairement, ce n'était pas au niveau sur les paris de ce week-end-là. J'ai suivi deux autres sites, ce n'était pas terrible. Donc, aujourd'hui, il me reste 70 euros sur les 100 que j'ai misés. Donc, regardez, on regarde ça sur mon écran. Vous voyez ici, il me reste 70,20 euros, alors qu'à la base, j'avais 100 euros. Donc, j'ai perdu 30% de ma bankroll. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas à propos des paris sportifs ? Ce que je n'aime pas, c'est que c'est clairement aléatoire. Une méforme d'une équipe ou quelque chose qui se passe mal en business, si vous avez un plan d'action précis, ça peut toujours mal se passer. Mais vous pouvez toujours rectifier, faire quelque chose. Là, en paris sportifs, c'est très compliqué. Le match, il est terminé. Vous avez l'impression que vous vous êtes fait voler. Ce n'est pas grave, c'est le jeu. Vous perdez. Donc, ça déjà, c'est très compliqué à gérer et c'est pour ça que je n'aime pas forcément les paris sportifs parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui est juste ingérable. Donc, dernier jour. Dernier jour, j'ai 70 euros. Le but, c'est de remonter au moins à 80 euros. Pourquoi ? Pour ne pas perdre trop d'argent dans cette histoire. J'ai déjà compris que j'allais perdre de l'argent grâce aux paris sportifs. A la fin des trois jours, je ne compte absolument pas à rejouer ni avec un pro ni avec qui que ce soit. Et j'estime que c'est quelque chose qui est beaucoup trop compliqué. Dernier jour, vous voyez, j'ai 70 euros. J'ai plusieurs parieurs pro, un ami et ce site internet qui m'ont dit, voilà, il y a Real Madrid contre Aibar. La cote, elle est à 1,25 pour le Real Madrid. Donc, on va jouer pour le Real Madrid. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va jouer sur le Real Madrid juste ici. Et tout simplement, on va parier. Voilà. Alors, on ne va pas mettre de combiné. Plutôt, on va supprimer ça. On va mettre Real Madrid ici. Vous voyez ici, là, je ne veux pas de combiné, moi. Et donc, on va mettre notre pot de départ. On va repart directement là-dessus. Donc, si on gagne, on repartira avec moins 12,25 euros, ce qui est acceptable. Si on perd, on repart avec moins 100 euros sec. Et c'est terminé pour l'aventure Paris Sportif. Et dans tous les cas, ça sera terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais miser. Le match, il est à 19h30. Je vous donne les résultats juste après. Et ce qu'on fera, c'est qu'ensuite, on passe au jour 3 de Maxime. Et on fera un petit débrief avec Maxime pour voir qui a gagné le plus d'argent ou qui a perdu le moins. Donc, hop, vous voyez ici, parier maintenant. Votre mise dépasse la limite de mise en hebdomadaire. Alors, vous pouvez consulter ou modifier vos limites. On va modifier directement les limites parce que, forcément, sinon, on ne va pas pouvoir le faire. Alors, vous voyez, c'est ici, dans mon compte. Et on va voir directement où est-ce qu'on peut modifier les limites. Alors, hop, là, on va mettre 1000. Là, on va mettre 2000. Bon, finalement, j'ai pu miser que 50 euros, tout simplement, parce que je n'avais pas mis la mise hebdomadaire assez élevée. Donc, eh bien, si je gagne, je repars avec moins 17,50 euros. Et si je perds, je repars avec moins 79,80 euros. Donc, voilà, on se retrouve juste après ça. Ok, donc, fin du troisième jour de pari pour moi. Donc, j'étais un peu bête. J'ai pris un pari qui était une semaine après. Donc, j'ai dû attendre une petite semaine. J'ai parié pendant trois jours. Real Madrid, Eibar, troisième match, je gagne 62,50 euros. Je finis à moins 17,30 euros. Alors, mon expérience de tout ça, c'est que les paris sportifs, il y a tellement d'éléments qu'on ne contrôle pas que c'est très compliqué. J'ai pris des experts, j'ai pris des sites, j'ai pris des gens qui s'y connaissent, des gens qui s'y connaissent un peu moins sur 5 euros. Et on voit que c'est quand même un peu compliqué. C'est compliqué. Il y a une notion du risque. Il y a une notion de bankroll. Il y a une notion de qui suivre, son instinct, les autres. Et donc, tout ça, c'est complexe. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est qu'on ne construit pas. Quand je fais un business en ligne, je construis petit à petit. Et j'ai une méthode, une manière que j'améliore. Quand je fais des paris sportifs, je n'ai pas vraiment l'impression de créer de la valeur. Je n'ai pas vraiment l'impression d'apprendre quelque chose, d'avoir des compétences. J'ai plutôt l'impression de miser comme au casino. Et c'est peut-être le problème. Du coup, les paris sportifs, c'est terminé pour moi. Je n'ai plus jamais envie de rejouer. Je rejouerai peut-être, mais là, pour l'instant, je n'ai absolument pas envie de m'y mettre sérieusement. Donc, j'ai perdu 17,30€ sur trois jours. Donc, ce n'est pas une catastrophe. Je vais vous laisser avec la conclusion finale de Maxime. Merci à tous de m'avoir regardé. Je vous laisse avec Maxime. Donc là, jour numéro 3, on est all-in. On met tout ce qu'on a. On essaye de vraiment battre Romane et montrer qui est le patron. Alors moi, franchement, j'ai suivi toujours les conseils de ce site internet en question, rue desjoueurs.com, un truc comme ça. Et donc là, ça s'est super bien passé. Donc là, on a eu 138, 140. Donc, on était à 240€ de plus. Donc, on était à 140€ de bénéfice sur les différents paris qu'on a fait. Donc là, j'étais super content. Et là, je me suis dit, allez Maxime, il faut vraiment éclater Romane, lui montrer qui c'est le patron, c'est qui le patron. Et au final, ça s'est mal passé. J'ai fait un dernier à 100€ et ils étaient vraiment donnés gagnants. Donc là, j'ai suivi encore les conseils du site internet en question. J'ai perdu 100€. Donc, je me retrouve à 140€. Je suis toujours gagnant parce que Romane, lui, est à 82€, quelque chose comme ça. Donc, je suis content d'avoir gagné. Mais je suis vraiment déçu de ma part dans le sens où j'étais trop gourmand. J'ai voulu essayer de prendre trop de risques. Et c'est ça que je n'aime pas dans ce genre de situation. C'est-à-dire que les paris sportifs, c'est beaucoup lié à la chance. Il y en a qui me diront, non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir vraiment des très bons résultats. Tu n'as pas géré ta banque role, des choses comme ça. Ok, je ne suis pas professionnel du pari sportif, je vous le dis. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup de chance là-dessus. Alors, je vais aller directement en face cam et vous montrer vraiment, vous donner un petit peu plus de ressenti sur l'expérience. Et on va aller directement en face cam. Comme vous pouvez me voir un petit peu à droite et à gauche là, j'ai mes valises. Je suis en plein déménagement. Je pars de Montréal et je vais rejoindre Romane en France. On est à 6 heures de décalage. Donc là, pour travailler, c'est très très dur. Et maintenant, on va pouvoir se réunir et avoir cette synergie pour continuer à créer nos business en ligne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite conclusion sur ce pari sportif. C'est ce challenge. Donc là, je suis content d'avoir gagné par rapport à Romane. Mais le truc, c'est la leçon qui est derrière. C'est-à-dire que regardez, j'avais 240 euros et au final, je joue la dernière clé à 100 euros. Je joue le dernier jour à 100 euros en plus alors que c'est vraiment que de la gourmandise. Et voilà, je perds. Je me retombe à 140 euros. Donc, je suis toujours bénéficiaire. Mais au final, je suis déçu de moi parce que je trouve que je me suis laissé emporter. Et ce n'est pas sur ça qu'on veut. Ce n'est pas sur la chance qu'on veut compter. C'est surtout sur quelque chose. On sait que si on met de l'argent, on va récupérer encore plus d'argent. Si vous avez une machine qui vous permet de mettre 1 euro et que vous sortez 2, 3, 4 euros à la sortie, c'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, nous avec Romane, c'est ce qu'on est en train de créer. On crée des business en ligne où on peut mettre 2, 3, 4, 5, 10 euros et retrouver avec beaucoup plus à la base. Et tout ça en le contrôlant. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Dans la description de cette vidéo, je mettrai un e-book qui va te permettre de voir tous les différents business en ligne qu'on fait avec Romane. Et qui va te permettre d'avoir un peu plus de compréhension sur comment gagner de l'argent sur Internet. De façon éthique et de façon surtout sans le facteur chance tout simplement. Aujourd'hui, je vais te demander aussi si tu as aimé cette vidéo de liker et t'abonner à la chaîne Ecom French Touch si tu ne veux pas louper tous les différents challenges qu'on va faire sur cette chaîne. Et tu vas voir, il va en avoir plusieurs. Et je vais te dire tout simplement bon business et à bientôt pour une prochaine vidéo.